Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là pour pouvoir écouter ce talk. Comme vous pouvez le voir, le titre, c'est « Des produits naturellement chimiques ». Et s'il y avait un mot dans ce titre que je voudrais que vous reteniez, c'est le mot « naturellement ». Si j'y avais pu, je l'aurais mis en gros, en gras et encore plus rouge. Parce que la vérité, c'est que je suis un peu agacé et un peu en colère de certains traitements de l'information, de certains traitements des sciences. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias, tout simplement, en général, vous avez toujours des visions partisanes, et rarement des visions objectives. Et la définition d'une vision partisane, c'est qu'en fait, on ne vous dit pas tout. Il y a toujours quelque chose, peu importe le côté partisan, qu'on ne va pas vous dire. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter trois histoires sur ce que je connais, les produits chimiques et surtout les produits naturels. et de, peut-être, vous amener à une ouverture et, à la fin, vous dire, quand vous allez lire un article, « qu'est-ce qu'on ne me dit pas ? » Alors, la première histoire, on va partir sur le domaine alimentaire. D'abord, des définitions, excusez-moi. Alors, on va poser un peu le débat. D'abord, qu'est-ce qu'un produit chimique ? Pour les scientifiques, un produit chimique, il est indépendant de son origine. À partir du moment où on peut le caractériser, c'est un produit chimique. Et donc, à fortiori, un produit naturel est aussi un produit chimique. Il n'y a pas de différence entre les deux. La simple différence, c'est que le produit naturel, il est issu de la nature. Il est fabriqué par le vivant. Mais ça ne veut pas dire que le chimiste ne peut pas le fabriquer. C'est d'ailleurs pour ça que la définition commerciale d'un produit naturel, c'est la même chose. C'est un produit qui est fabriqué à l'origine par le vivant. Et donc, tout simplement, parfois, quand vous avez des étiquettes, ou vous avez marqué « produit d'origine » ou « produit naturel » plutôt, souvent, je suis désolé, mais ça sort d'un labo. Alors, est-ce que c'est grave ? Est-ce que ce n'est pas grave ? C'est simplement la même molécule, mais on ne vous le dit pas. À l'inverse, si vous voulez acheter des produits d'origine naturel, il faut bien faire attention aux mots « origine ». Ma première histoire, elle va démarrer avec la fraise. Je pense que tout le monde aime la fraise, tout simplement. Ici, vous avez comment un chimiste voit la fraise ? Vous avez l'odeur, la couleur et le goût. Et je suis désolé de vous le dire, mais pour nous, chimistes, ça prend très peu de temps à fabriquer. Les temps que je vous ai mis ici, c'est des temps que je peux réaliser dans mon labo, avec mon petit ballon, pas grand-chose, pas beaucoup de moyens. Une industrie, par exemple cette molécule, le furanéole, il peut la produire à l'ordre de la tonne par jour. Et pour plusieurs raisons, dans la plupart des produits à base de fraises, ou à arômes naturels de fraises, souvent, vous allez avoir cette molécule qui a été fabriquée en laboratoire, parce que ça coûte moins cher que de cultiver des fraises. Donc ça, c'est pour l'histoire où on ne vous dit pas tout sur les tiquetages. Mais l'autre côté partisan, c'est qu'il y a des gens qui vont vouloir vous dire qu'on peut remplacer tous ces produits qui sont de synthèse par des produits issus de vrais fruits, de fraises. Moi, je me suis amusé à faire un petit calcul. Si on voulait changer, on va prendre l'exemple de cette molécule ici, puisque c'est celle qui est la plus largement utilisée en tant qu'arôme naturel. Elle est présente à 55 mg par kg. C'est très peu. Le marché des arômes, c'est 1,2 million de tonnes par an dans le monde. Si on considère que la fraise, c'est 20 % de ce marché, ça veut dire qu'on a 240 000 tonnes de cette molécule de furanéole qui est fabriquée pour l'alimentaire. Ça représente 13,2 milliards de tonnes de fraises par an, si on fait simplement le calcul avec les 55 mg. C'est 377 000 hectares et c'est six fois la surface de la France. On va prendre une pause deux minutes, parce que tout le monde a déjà vu ce que c'était que des plantes fraises. Les plantes fraises, c'est par terre, ça pousse, c'est facile. Derrière la fraise, il y a la vanille et il y a la pêche. C'est des arbres. À votre avis, combien il faut d'hectares pour reprendre la production ? Effectivement, on peut mettre en doute tout ce qui se passe ici, mais mis à part arrêter de manger des fraises en hiver ou arrêter de manger des produits à base de fraises en hiver, on ne peut pas y faire grand-chose en l'état actuel. Maintenant, je vais vous parler de la deuxième histoire. On va parler d'un domaine qui me tient un peu plus à cœur, on va parler de la chimie médicinale. Souvent, on va opposer les chimies naturelles, les chimies alternatives, à la chimie classique. Ici, je vais vous montrer un exemple avec cette molécule. Il s'appelle le paclitaxel ou taxol. Et en fait, cette molécule, c'est un anticancéreux. Alors, de façon très spéciale, les anticancéreux, on les sélectionne pour leur toxicité. Le but, c'est qu'ils soient plus rapides à éliminer les cellules cancéreuses que la maladie à éliminer les patients. Donc, cette molécule, c'est un produit naturel qui est issu des ifs. C'est un arbre qui est présent aux États-Unis. Ce sont des très grands arbres. Il a une très haute toxicité. Et cette molécule, elle est encore utilisée à l'heure actuelle parce qu'elle est très efficace dans les cancers des poumons, cancers du sein et des ovaires. Cette molécule, je vous la présente aujourd'hui parce qu'il a une histoire particulière. Le plus simple, c'est que dans les années 70, les chercheurs ont voulu trouver de nouveaux moyens de découvrir des molécules et ils se sont penchés vers la nature pour arriver à trouver des antitumoraux ou d'autres médicaments. En 1971, ils ont trouvé cette molécule super efficace. Tous les tests sont passés, les tests sur les animaux aussi, et il a bien fallu un moment passé sur les tests sur les humains. Le problème des tests sur les humains, c'est que ça représente 400 personnes. Pour les premiers tests, 400 personnes, c'est 2 kilos de ce produit. Pour ces 2 kilos, il y a eu un énorme scandale aux États-Unis. Parce que pour 2 kilos, il a fallu couper 12 000 arbres. 12 000 arbres s'entraînèrent, qui étaient sur d'anciennes terres indiennes. Donc, mis à part le désastre écologique d'avoir coupé 12 000 arbres pour traiter 400 personnes, il y a aussi un domaine culturel qui avait été touché. Et donc, cette molécule, qui pourtant était super efficace, les tests cliniques avaient montré que c'était la meilleure molécule depuis des années et qu'on n'avait pas fait mieux depuis longtemps, on s'en est passé pendant 12 ans. Jusqu'à ce que la chimie et la médecine classique s'en mêlent. Parce que c'est dans les années 80, en 82 exactement, que des Français ont trouvé le moyen de produire cette molécule à l'échelle industrielle. Et à partir de ce moment-là, on a pu commencer à guérir des gens sans couper les arbres. Maintenant, pour ma dernière histoire, on va parler d'agriculture biologique. Et plus précisément du modèle français, qui inclut quelque chose de différent et qu'on ne pense pas forcément, c'est la culture. Parce que dans l'agriculture biologique française, on a un panel qui dit que toutes les techniques de traitement qui sont anciennes, qui sont culturelles, sont considérées comme bio. Là, je vous parlais de quelque chose d'assez spécial que je suis sûr que vous avez déjà tous vu. C'est la bouillée bordelaise. Alors, la bouillée bordelaise, c'est un sel de cuivre avec de l'eau. Ça n'a pas l'air bien méchant. Et la vérité, c'est qu'effectivement, ce n'est pas très méchant si on l'utilise à certaines doses. Parce que je suis sûr que vous l'avez déjà vu. Je ne sais pas si votre grand-père fait des vignes ou des tomates. Moi, je sais que mon père fait des tomates. J'ai l'habitude de voir cette couleur bleue sur les feuilles. Le problème, c'est que cette technique, quand elle est appliquée dans votre jardin, sur 10 mètres carrés, et que surtout, vous n'avez pas la pression du rendement, parce qu'un agriculteur, à la fin, il doit pouvoir produire. Parce que s'il ne produit pas, il ne peut pas gagner d'argent. Eh bien, il va en mettre beaucoup plus. Il va en mettre beaucoup plus. Il va en mettre des quantités industrielles. Et le problème de mettre des quantités industrielles de ce produit ici, c'est qu'on va pouvoir avoir un empoisonnement en métaux lourds, des sols et des animaux. Il y a certaines régions en France où ça a déjà été prouvé que les sols avaient été empoisonnés avec le cuivre, notamment dans les vignes, et que certains animaux, notamment les insectes, ainsi que les clénicheurs, tout ce qui était rongeurs, souris, avaient été touchés. Il n'y a encore aucune étude qui a été prouvée et qui montre à ce jour que l'homme a été touché par cet empoisonnement. Et je ne pense personnellement pas que c'est le cas. Parce qu'on sait se servir, on sait laver les fruits, ce genre de choses. Par contre, la question que ça se pose, c'est est-ce qu'en tant que telle, une agriculture biologique qui met ce type de technique au goût du jour, est-ce qu'on peut réellement parler d'une alternative ? Du coup, c'est la fin de mon talk. Si vous n'avez qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, et qui me ferait énormément plaisir, c'est que la prochaine fois que vous allez lire un article scientifique, ou la première fois que vous allez lire quelque chose à controverse, parce que j'aurais pu prendre des exemples beaucoup plus clivants, c'est que vous vous dites, d'accord, l'article, il est de mon avis, mais qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Merci beaucoup.